Bonjour et bienvenue dans le podcast bien dans mon ventre. Je suis Anne-Sophie Pasquet, je suis naturopathe et formée à la micronutrition et absolument passionnée de santé naturelle. Il y a quelques années j'avais une digestion très compliquée et j'avais constamment mal au ventre. C'est à ce moment là que j'ai commencé à m'intéresser à la santé naturelle et à modifier mon alimentation et mon hygiène de vie et ça a complètement transformé ma digestion et ma vie au global. J'ai alors décidé de me spécialiser dans le domaine du digestif, de l'alimentation et du microbiote pour pouvoir aider les autres à retrouver un ventre serein. Et je forme aujourd'hui également les naturopathes, nutritionnistes et autres professionnels de santé à la prise en charge des troubles digestifs. Aujourd'hui dans ce podcast je te partage mes meilleurs conseils pour que tu puisses toi aussi te sentir au top, en pleine santé et te sentir bien dans ton ventre et dans ta vie. Maintenant c'est parti pour l'épisode du jour, bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans cet épisode, on se retrouve aujourd'hui avec l'épisode numéro 46 dans lequel je vais vous parler du livre de Glucose Goddess alias Jessie Inchospé et son livre s'appelle Faites votre glucose révolution. Alors c'est un livre dont vous avez probablement entendu parler ces derniers temps puisque, alors c'est peut-être une impression de ma part mais j'ai l'impression qu'elle est partout cette Jessie. Elle est en tout cas très présente sur Instagram et j'ai l'impression de l'avoir passé dans tous les podcasts, tous les médias, en tout cas plutôt à l'étranger. En France je sais pas trop si elle est encore super super connue mais voilà je voulais vraiment vous parler de son livre. En fait cet épisode il va vraiment s'inscrire dans la suite de l'épisode précédent qui était sur la perte de poids et l'insuline. J'espère que vous l'avez écouté. Donc c'est l'épisode numéro 45 intitulé l'élément clé dans la perte de poids. Et l'épisode d'aujourd'hui donc ça va être un petit peu une suite logique puisque je vais vous parler donc du livre de Glucose Goddess. Alors je l'appelle comme ça parce que c'est son nom sur Instagram. Son vrai prénom, son vrai nom c'est Jessie Inchospé mais vous la connaissez peut-être plutôt sous le nom de Glucose Goddess. Et en fait dans ce livre elle explique notamment l'impact de la glycémie sur le poids et sur la santé. Alors je vais pas vous dévoiler tout le bouquin ou même vous résumer tout ce qui est dit dans le livre. Évidemment pour ça il faudra lire le livre et puis surtout ce serait pas respecter le travail de l'auteur. Donc l'idée de cet épisode c'est surtout de vous dire ce que j'en ai pensé de manière globale et que ça ait un intérêt pour vous évidemment. L'idée c'est pas juste de vous dire oui j'ai bien aimé ou non j'ai pas aimé. Donc je vais vous détailler un petit peu plus ce que j'ai aimé, ce que j'en retiens surtout, ce qui m'a éventuellement surprise, ce que j'ai moins aimé éventuellement. On va dire les choses qui m'ont laissé un petit peu plus dubitative. Et puis surtout ce que je vais faire de ce livre et ce que je conseille, ce que je vous conseille de faire aussi. Donc voilà je vais un petit peu organiser cet épisode de cette façon. Alors je précise tout d'abord que je ne suis pas payée pour vous parler de ce livre, j'aimerais bien. Mais non non là c'est vraiment, je le fais de manière tout à fait spontanée. J'aime simplement vous partager quand je trouve un livre intéressant et et slash ou vous faire un retour sur un livre très tendance du moment. J'ai déjà fait des retours sur certains livres dans les tout premiers épisodes de ce podcast parce que moi c'est un format en tout cas que j'aime bien consommer, par lequel j'aime bien me former aussi. Je trouve qu'on peut vraiment apprendre énormément de choses dans les livres. Donc si vous aimez bien ce format où je vous débriefe un petit peu sur un livre tendance ou en tout cas sur une thématique particulière qui nous intéresse dans ce podcast, n'hésitez pas à me le dire. Laissez un petit avis sur votre plateforme d'écoute préférée et envoyez-moi un petit message sur Instagram. Ça me fait toujours très plaisir d'avoir vos retours et c'est surtout très précieux parce que ça me permet aussi de savoir un peu ce qui vous plaît, ce qui vous intéresse le plus et ce que vous aimeriez voir encore plus sur ce podcast. Donc on va commencer avec ce livre sur ce que j'en ai pensé de manière globale. Alors déjà je précise, donc je vais vous remettre le lien du livre évidemment en description de cet épisode si jamais vous n'en avez pas du tout encore entendu parler. Alors ce que j'en ai pensé de manière globale, honnêtement j'ai adoré ce livre. Je pense que vous vous en doutez depuis le début de l'épisode, je vais pas faire trop de suspense et je pense clairement que tout le monde devrait le lire même si on se sent aujourd'hui en bonne santé et même si on n'a pas forcément une optique de perte de poids parce que c'est vrai que ce qui est écrit sur le bouquin c'est vraiment donc faites votre glucose révolution, ça c'est le titre et ensuite la phrase un petit peu d'accroche, c'est la formule scientifique efficace pour perdre du poids et retrouver votre énergie. Donc c'est vrai que si on n'a pas forcément une problématique de perte de poids, on peut se dire bon bah moi j'ai pas besoin de lire ce bouquin, ça me concerne pas vraiment. Honnêtement je pense qu'ils l'ont vraiment axé comme ça la phrase d'accroche et le livre aussi d'ailleurs parce que c'est un sujet qui concerne beaucoup beaucoup de monde, en tout cas la recherche souvent de perte de poids, mais honnêtement je trouve que ce livre il s'adresse à bien 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 plus de monde et vraiment à partir du moment où votre santé vous intéresse je pense que vous devriez vraiment le lire. En plus elle fait une liste assez longue des raisons pour lesquelles on devrait lire son livre et appliquer ses conseils parce que si on se retrouve dans cette liste c'est le signe qu'on a un dérèglement de la glycémie. Et croyez-moi la liste est longue mais elle est très pertinente et je pense que vous allez forcément vous y retrouver. Alors je vous lis quelques exemples de cette liste, je vais pas tout vous lire parce qu'il y a au moins il y a au moins 20 ou 40 items dans cette liste, mais par exemple vous vous sentez agité ou énervé lorsque vous avez faim, vous souffrez de tremblements, de vertiges ou d'étourdissements quand l'heure du repas est repoussée, vous avez des envies de sucre, vous avez des baisses d'énergie qui vous laissent en sueur et nauséeux, vous avez du mal à dormir ou vous vous réveillez avec des palpitations, vous avez une maladie cardiaque, vous souffrez de résistance à l'insuline, vous êtes souvent enrhumé, vous avez souvent des changements d'humeur, bref je m'arrête là mais comme vous le voyez la liste elle est très longue et là on parle pas uniquement voire presque pas de perte de poids. Le sucre, vous le savez sûrement si vous suivez mon contenu depuis un moment, on va dire ma bête noire, mon fer de lance, mon combat, c'est le sucre tout simplement parce qu'en fait le sucre il m'a vraiment pourri la vie pendant de nombreuses années si vous me suivez depuis un moment vous devez déjà avoir entendu un peu mon histoire avec le sucre et elle est pas du tout exceptionnelle, je pense que vous êtes très nombreux et nombreuses à avoir la même mais clairement quand j'étais petite et jusqu'à l'âge adulte clairement en gros j'avais des grosses, des espèces de crises d'hypoglycémie où vraiment comme elle décrit dans sa liste là, je me retrouvais mais vraiment complètement mal mais une sensation de malaise qui était assez horrible dès que je mangeais pas pendant quelques heures et si je commençais à avoir faim ça devenait vraiment une source d'angoisse et c'était mais un calvaire. En plus de ça, je m'en suis rendue compte après en me formant à la naturopathie mais j'avais plein d'autres symptômes liés à ça donc liés notamment à ce qu'on appelle une candidose je pense que clairement j'avais une candidose assez carabinée j'avais à peu près tous les symptômes donc voilà vraiment le sucre moi ça m'a pourri la vie vraiment littéralement parce que c'était une vraie source d'angoisse c'était vraiment quelque chose qui me préoccupait, m'inquiétait et occupait beaucoup de mon quotidien parce que vraiment j'avais des symptômes tellement horribles et pourtant les examens étaient ok, j'avais pas de diabète, j'avais pas de problème de glycémie majeure, voilà donc c'est vrai que c'était un peu déroutant parce que je me retrouvais un peu face à mes parents et les médecins qui disaient ben non il n'y a pas de soucis donc voilà t'as qu'à prendre un petit truc à manger et puis ça ira mieux quoi, mange un sucre et ça ira mieux vraiment c'est littéralement ce qu'on m'a dit donc voilà aujourd'hui je comprends pourquoi j'étais dans cet état là et enfin vraiment aujourd'hui ça me paraît tellement évident je me dis mais flûte quoi, pourquoi je l'ai pas su avant donc voilà c'est pour ça qu'aujourd'hui vraiment le sucre c'est un peu presque un combat effectivement parce que je sais à quel point il peut impacter notre santé notre énergie et notre humeur à tellement 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 de niveaux et c'est pour ça que je suis très contente de voir un livre aussi populaire et aussi pratico-pratique sur le sujet vraiment ce livre je l'ai trouvé hyper facile à lire il est plein d'exemples concrets et d'histoires de vraies personnes dans lesquels je pense que vous allez vous retrouver en tout cas moi je me suis retrouvée dans quelques-unes de ces histoires et voilà c'est vraiment des choses que j'aurais aimé connaître avant ça m'aurait vraiment littéralement changé la vie parce que ça m'a tellement pourri la vie pendant des années que en fait si j'avais pas eu ces problèmes là j'aurais eu beaucoup plus de temps et d'énergie disponible pour faire autre chose que de me soucier de est-ce que j'allais faire une crise d'hypoglycémie ou pas et puis aussi de culpabilité parce que j'avais un peu l'impression que j'étais folle quoi comme on me disait mais non il n'y a pas de soucis ça doit être dans ta tête bon ben je me disais ok certes ça doit être dans ma tête mais c'est quand même un peu dans mon corps parce que je me sens tellement mal que du coup il doit quand même y avoir un problème donc bref tout ça pour dire que vraiment ce livre c'est une très bonne base pour se former et je vais enchaîner avec en vous expliquant un peu les plus que j'ai trouvé dans ce livre le premier c'est que cette auteure elle a vraiment déjà un vrai bagage scientifique elle a une formation vraiment de biologie hyper scientifique et elle cite énormément d'études ce qui donne confiance alors même si petit bémol bien sûr il n'y a pas une étude qui est une vérité absolue et voilà je sais que les études on peut aussi leur faire dire un peu ce qu'on veut et qu'il y a plein d'études qui se contredisent etc mais il n'empêche que moi je trouve ça vraiment de plus en plus important d'avoir des sources qui sont un minimum scientifique en tout cas un minimum vérifié et pas juste des espèces de concepts qu'on se transmet comme ça sans vraiment vérifier derrière même s'il y a plein de concepts comme ça qui sont tout à fait intéressants mais voilà moi j'aime bien le côté vraiment scientifique étude et en fait à chaque fois qu'elle cite quelque chose elle indique dans les notes de page à la fin du livre l'étude sur laquelle elle s'est basée pour ça et moi je suis allée voir pas mal d'études qu'elle cite parce que j'adore ça lire des études scientifiques pour voir effectivement qu'est-ce que dit vraiment cette étude est-ce que moi je l'interprète pareil qu'elle alors je ne les ai pas toutes faites mais j'en ai regardé quelques-unes effectivement j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que ça apporte aussi d'autres choses mais bon ça c'est pour les plus motivés voilà c'est un peu pour les fans de sciences comme moi qui vont regarder les études à la fin de la page et taper sur internet pour trouver l'étude et pourtant son livre est vraiment facile à lire elle l'a vraiment écrit d'une façon simple il y a des petits schémas qui expliquent assez bien il y a énormément de schémas sur la courbe de glycémie donc voilà ça c'est quand même quelque chose d'assez agréable autre point intéressant c'est qu'elle donne de vrais conseils concrets à appliquer au quotidien des conseils faciles qui n'impliquent pas d'arrêter totalement le sucre ou de s'affamer ce que je trouve très bien car au moins beaucoup de gens vont avoir envie de les suivre alors que quand on dit simplement aux gens il faut juste arrêter le sucre et c'est comme ça c'est pas autrement qui aurait envie de suivre ça honnêtement ? alors que là vraiment elle donne des conseils très très faciles et applicables qui permettent de continuer à se faire un petit peu plaisir quand même autre point très positif comme je le mentionnais en intro elle n'aborde pas que la perte de poids mais elle aborde vraiment tous les aspects de la santé que ça aille du stress au sommeil aux pathologies liées à l'hyperinsulinisme que je vous évoquais dans l'épisode précédent à l'énergie, à l'humeur, etc. et puis elle rappelle vraiment de manière très concrète le phénomène inflammatoire et oxydant du sucre qui fait malheureusement le lit de nombreuses pathologies donc ça c'est ce que je vous expliquais dans l'épisode précédent je ne vais pas revenir dessus mais voilà, j'ai trouvé ça bien qu'elle explique concrètement qu'en fait le sucre c'est pas juste oulala c'est pas gentil ça nous fait prendre du poids ça a vraiment un impact non négligeable du tout sur notre santé un autre point que j'ai trouvé bien c'est que, comme je viens de le dire elle ne dit pas d'arrêter le sucre totalement ce serait honnêtement quasiment impossible et c'est souvent la raison derrière laquelle se cachent beaucoup de gens aussi ils préfèrent ne pas s'occuper de leur addiction au sucre parce qu'ils pensent qu'ils vont devoir tout arrêter il y a beaucoup de gens et moi la première quand j'étais complètement accro au sucre je me disais si je veux vraiment faire quelque chose pour moi pour ma santé il va falloir que j'arrête totalement le sucre et évidemment que je ne m'en sentais pas capable comment voulez-vous arrêter quelque chose une chose à laquelle vous êtes complètement accro il va falloir trouver un peu des choses plus subtiles et plus facilement applicables et justement ce livre il prouve vraiment le contraire l'idée c'est pas de continuer à se gaver de sucre évidemment parce que ça a quand même un énorme impact sur la santé mais l'idée ça va être de le manger plus intelligemment et de diminuer l'impact qu'il aura sur notre santé et ça je suis totalement pour autre point elle rappelle notamment qu'il n'y a pas que le glucose qui compte parce que c'est vrai que quand on lit un livre comme ça sur une thématique particulière on a l'impression parfois que ça y est c'est la source de tous nos problèmes et on se dit ah bah voilà c'est ça exactement le problème il n'y a que ça qui compte et tout le reste est totalement négligeable et bien non effectivement là elle réexplique très bien que notre santé elle dépend de nombreux paramètres dont le sommeil, le stress, le sport, les liens affectifs les soins médicaux etc et elle explique aussi que là dans son livre et les schémas sur lesquels elle se base pour de nombreuses explications mesure le taux de glucose dans le sang mais que ce serait aussi très intéressant de surveiller les taux de fructose dans le sang et les taux d'insuline donc ça c'est aussi voilà c'est bien sûr elle évoque ça dans le sens où c'est aussi une limite évidemment à son contenu mais c'est normal mais j'ai trouvé ça bien quand même de le rappeler et elle explique aussi que le contexte est absolument essentiel et que chaque personne est différente mais ça on va y revenir juste après et puis elle dit une phrase un moment que j'ai trouvé très chouette et c'est une phrase que c'est quelque chose que je vous ai parfois dit sur Instagram ou dans d'autres épisodes de podcast où je sais qu'on peut être un petit peu en colère après notre corps quand il nous fait subir des symptômes pas très sympas et je vous expliquais que parfois c'est plutôt un cadeau parce que c'est plutôt bon signe que le corps s'exprime déjà et puis au moins ça permet d'être plus attentif à toutes ces choses-là et en fait parfois le corps il fait jamais ça pour nous embêter en général c'est plutôt pour nous aider et justement j'ai beaucoup aimé cette phrase dans le livre où elle dit plutôt que d'en vouloir à notre corps de grossir nous devrions le remercier d'essayer de nous protéger du stress oxydatif de la glycation et de l'inflammation donc voilà tout ça pour rappeler qu'effectivement les symptômes que l'on peut ressentir si on mange trop de sucre c'est pas pour nous embêter c'est simplement que notre corps est en train d'essayer de faire tout ce qu'il peut pour faire en sorte qu'on essaie de retrouver une santé un petit peu plus équilibrée donc voilà un peu pour les points vraiment positifs que j'ai trouvé sur ce livre et sur cette thématique du sucre et du glucose si je devais citer peut-être une limite il y en a une en tout cas en particulier vraiment un truc qui m'a un peu chiffonné c'est qu'elle dit que tous les sucres se valent et que par exemple le sucre de coco n'a finalement pas un index glycémique plus faible que les autres alors ok moi je suis plutôt une bonne une bonne sceptique ou une bonne curieuse comme vous voulez mais en tout cas bon moi si on me dit un truc ok bah explique moi pourquoi et ok peut-être que l'info est bonne le problème c'est qu'elle balance ça un peu comme ça et puis elle donne pas vraiment plus d'infos elle cite une étude alors évidemment si vous me connaissez un peu vous vous doutez bien que je suis allée là chercher l'étude j'ai vraiment ratissé internet j'ai même tapé à la main le lien internet qu'elle mentionne pour essayer de retrouver l'étude et je n'ai pas réussi à trouver cette étude donc je suis assez intriguée parce que à la fois j'ai envie de lui faire confiance parce qu'elle a un vrai bagage scientifique elle a l'air très pragmatique elle a pas l'air d'être dans le scandale ou dans la grosse remise en question de tout mais honnêtement j'aimerais avoir plus de preuves parce que là je suis clairement en train de me demander m'aurait-on menti sur toute la ligne est-ce que moi j'ai crois depuis des années qu'effectivement le sucre de coco a un index glycémique plus faible que les autres alors qu'en fait ce serait faux donc voilà ça ça m'a vraiment laissé sur ma faim voilà j'ai trouvé que s'il y a ça sur le sucre de coco il y a aussi peut-être deux ou trois autres choses comme ça où elle balance un peu ça comme ça en citant une étude et finalement derrière moi j'ai pas trouvé vraiment l'info heureusement ça reste très minime et voilà ça n'enlève en rien la qualité de ce livre c'est juste que moi j'aurais aimé aller vraiment jusqu'au bout du truc et qu'on me prouve par A plus B voilà j'ai encore envie d'y croire moi que ce sucre de coco il a un index glycémique plus faible maintenant je vais développer un petit peu ce que j'en retiens et c'est quand même la partie la plus intéressante on va dire parce que c'est là où on rentre un peu dans le concret donc premier point que je retiens vraiment de ce livre c'est que ça a changé ma vision du goûter notamment parce que elle, elle dit qu'il vaut mieux manger un dessert sucré plutôt qu'un goûter qui lui risquerait de quand même dérégler la glycémie et pourtant c'est quelque chose que moi je vous ai dit plusieurs fois et que je conseille beaucoup à mes clients en consultation de dire décaler le dessert sur le goûter parce que ça évitera de perturber la digestion parce que si on finit par une touche sucrée selon le type de dessert ça peut fortement perturber la digestion donc il vaut mieux le manger au moment du goûter puisque c'est là aussi où la glycémie elle va être peut-être un petit peu plus stable alors je pense que c'est vrai d'un point de vue naturopathique ça c'est sûr ça m'a quand même assez interpellé cette information tout simplement parce que moi-même ça m'est arrivé de faire un petit goûter alors sucré quand même pas hyper sucré parce que des fois je mange du gros sucre du gros sucre industriel mais ça reste quand même assez rare et des fois je me fais des goûters à peu près classiques effectivement un petit peu sucré mais avec du sucre de qualité on va dire et malgré tout je ressens une espèce de symptôme d'un gros pic de glycémie alors que j'avais l'impression moi d'avoir tout bien fait j'avais fait mon petit goûter je me dis c'est bon ma glycémie elle va être stable je peux y aller je peux manger un peu plus sucré c'est le bon moment en plus effectivement l'intérêt d'un goûter sucré c'est plus aussi au niveau des neurotransmetteurs ça permet vraiment de préparer le sommeil etc il y a plein d'éléments intéressants mais en fait ça m'a éclairé sur le fait que oui certes peut-être que le goûter c'est un bon moment pour manger quelque chose de sucré mais il n'empêche que c'est pas parce que c'est le goûter que ça veut dire que ma glycémie ne sera pas impactée et donc ça m'a aidée aussi à remettre les choses un peu à leur place et effectivement du coup je la rejoins si on se place d'un point de vue uniquement glycémie je la rejoins complètement il vaut mieux effectivement manger un dessert sucré en fin de repas puisqu'on aura déjà plein d'autres aliments dans l'estomac donc on va digérer le glucose beaucoup moins vite donc ça c'est hyper intéressant et effectivement je la rejoins sur ça mais voilà du coup ça m'a permis de remettre ça en question et de me rendre compte qu'effectivement si des fois après un bon goûter j'avais un gros coup de barre c'est peut-être que en fait ma glycémie elle n'était pas si stable que ça peut-être que mon goûter était trop sucré donc voilà ça m'a quand même éclairé sur pas mal de points sur des choses que je pensais que je pensais bien faire et en même temps je me rendais compte que des fois j'avais des symptômes bizarres donc voilà ça m'a permis aussi de me dire attends remets un peu en question les choses essaye d'autres choses et puis vois comment ça se passe donc voilà ça j'ai trouvé ça bien et c'est aussi quelque chose que je vous encourage à faire parce que c'est pas parce que vous lisez quelque chose dans un bouquin ou même que moi je vous dis quelque chose dans un épisode ou qu'un médecin vous dit quelque chose ou que c'est forcément la vérité absolue et que vous vous allez rentrer dans cette case entre guillemets donc ça m'amène d'ailleurs je me fais des super transitions ça m'amène à un troisième point que je retiens de ce bouquin c'est qu'on est vraiment tous et toutes différents et ça elle le montre plus vers la fin de son livre où en gros elle a fait un test avec une de ses collègues ou amies où elle mange toutes les deux la même chose elles sont dans le même contexte donc c'est à dire qu'il n'y en a pas une qui a fait plus de sport c'est sur une journée quoi en gros il n'y en a pas une qui a fait plus de sport ou qui est plus stressée ou etc elles sont dans le même contexte elles mangent la même chose et elles ne réagissent pas du tout pareil au niveau du glucose donc ça c'est hyper intéressant parce que je trouve que ça permet de remettre encore en lumière le fait que bien sûr qu'il y a des conseils des grandes lignes des choses qu'on applique qu'on conseille pour la santé qui sont très bénéfiques mais c'est hyper important de faire de l'individualisation et ça c'est vraiment quelque chose qu'on matraque on va dire en naturopathie et qui est super important c'est que vraiment deux personnes seront différentes il n'y a pas deux personnes qui sont absolument pareilles même des jumeaux peuvent réagir différemment en mangeant la même chose donc voilà ça c'est un point qui est très très important et je trouve que c'est important de le rappeler parce que si par exemple vous avez entendu des super conseils pour tel truc sur la santé vous essayez de les appliquer et pour vous ça ne réagit pas du tout de la façon où ça devrait entre guillemets ou en tout cas de la façon dont vous en avez entendu parler moi ça m'est arrivé sur pas mal de choses parce que j'ai testé quand même beaucoup de choses pour la santé et bien moi j'avais tendance à beaucoup culpabiliser à me dire j'ai du mal faire les choses ou alors je dois être nulle ou je suis un cas perdu et ça marchera ça marchera jamais chez moi etc et bien non c'est que vraiment tout simplement nous sommes tous et toutes différents et c'est pas parce que vous entendez des choses sur Youtube dans des bouquins ou etc que ça veut dire que ça s'appliquera absolument pour vous à 100% et dans tous les cas donc voilà ça vaut le coup d'essayer les choses de tester des choses de voir comment on réagit et de vous dire que dans tous les cas vous n'êtes pas nul vous n'êtes pas un cas désespéré et il existe des solutions mais il faut juste continuer à chercher jusqu'à trouver la solution qui vous correspond et un autre point ouais ce bouquin il m'a vraiment remis une couche on va dire sur l'importance de limiter le fructose particulièrement dans l'alimentation industrielle où il est malheureusement présent en très voire trop grande quantité notamment sous des noms un petit peu cachés ou alors vous savez notamment le sirop de glucose fructose alors celui-ci mais partez en courant si vous le voyez et le fructose en fait en grande quantité il a un effet bien pire que le glucose parce qu'il provoque non seulement un stockage massif de graisse dans le foie et aussi un stress oxydant majeur donc en fait le fructose il a vraiment un risque au niveau santé là c'est vraiment il y a énormément de personnes notamment des diabétiques à qui on avait conseillé de prendre du sirop d'agave puisque le sirop d'agave effectivement il implique assez peu de montée de la glycémie parce qu'il contient assez peu de glucose en revanche il est bourré de fructose et donc il y a beaucoup de diabétiques qui se sont gavés de sirop d'agave en se disant bah super au moins ça ne perturbe pas ma glycémie donc je suis un peu tranquille et du coup ça me fait du bien sauf qu'en fait ils se sont retrouvés avec des gros problèmes de foie parce que le fructose leur a clairement déglingué le froid alors évidemment là on parle en grande quantité mais ça peut aussi être des petites quantités répétées chaque jour alors je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne faut jamais manger de sirop d'agave voilà pas du tout tout est une question de quantité évidemment mais voilà elle rappelle vraiment ça dans son livre et ça je trouve que c'est hyper important de le rappeler parce qu'on diabolise beaucoup le sucre mais on ne pense pas forcément à cette forme de sucre qui est le fructose et elle précise aussi qu'il vaut mieux manger si on veut se faire plaisir avec quelque chose de sucré elle précise qu'il vaut mieux manger un féculent ou un fruit donc par exemple du riz des pâtes ou un fruit plutôt qu'un produit sucré industriel comme je ne sais pas un gros gâteau industriel une barre chocolatée un truc comme ça parce que le produit sucré industriel il contiendra beaucoup plus il contiendra du fructose en très grande quantité ou du saccharose qui est une combinaison de glucose et de fructose et du coup l'impact sur la santé ne sera pas du tout le même et ça c'est quelque chose que je connaissais effectivement vaguement mais là ça m'a vraiment permis de bien bien comprendre et je trouve que c'est hyper important et c'est une notion vraiment que tout le monde devrait connaître et le fructose il y en a aussi beaucoup dans les fruits mais si on mange un fruit il y a aussi toutes les fibres il y a aussi plein de bonnes choses qui font qu'on va moins vite assimiler quand même le fructose alors que quand on prend un produit hyper industriel bourré de sirop de glucose fructose alors là par contre votre petit foie il ne va pas du tout aimer alors tout sera plus clair quand ou si vous lisez le bouquin évidemment elle explique tout ça très bien là je vous fais une version un petit peu résumée mais voilà en tout cas sur ce que je retiens de ce livre alors ce qui m'a surprise très rapidement déjà vous l'avez compris je pensais déjà bien connaître le sujet du sucre et pourtant j'ai appris beaucoup de choses et puis ça m'a aussi fait beaucoup réviser ce que je savais et moi je suis quelqu'un qui a besoin qu'on lui répète les choses pour que ça s'intègre dans mon cerveau donc voilà c'est pour ça que j'aime bien continuer à me former sur plein de sujets parce que déjà j'apprends énormément de choses et ça me permet aussi de réviser ce que je savais déjà donc ça c'est plutôt cool et puis il y a un truc vraiment auquel je n'avais pas forcément pensé ou c'était dans un coin de ma tête mais je ne l'avais pas vraiment conscientisé elle évoque en fait le lien possible entre des gros pics de glucose et les crises d'angoisse et je trouve ça hyper intéressant parce que c'est vrai que pour tout ce qui est anxiété, angoisse etc on va souvent chercher les coupables un peu partout effectivement il peut y avoir plein plein de de paramètres qui peuvent faire qu'on ressente l'anxiété ou qu'on en arrive à faire des crises d'angoisse mais j'ai trouvé ça hyper intéressant de creuser voilà c'est vraiment un sujet que je vais aller creuser maintenant on en arrive à ce que je vais faire de ce bouquin et ce que potentiellement je vous conseille de faire aussi alors déjà une première chose c'est que quand j'ai lu le bouquin j'ai surligné les passages les plus importants et ensuite j'ai noté sur un fichier les choses les plus importantes que j'avais appris dans ce bouquin pour les retrouver plus facilement et croyez-moi rien qu'en reprenant déjà ce que j'avais surligné et en le notant je me suis rendu compte que j'avais déjà oublié plein plein de choses que j'avais lu dans le livre et pourtant ce livre je l'ai terminé il y a juste trois semaines à peine parce que je l'ai terminé début janvier c'est vraiment quelque chose que je vous conseille mais vraiment vraiment de faire quand vous lisez un livre comme celui-ci c'est de surligner ce qui vous parle le plus et ensuite de prendre des notes alors certes c'est un peu contraignant ça m'a pris quelques heures de faire tout ça mais ça en vaut tellement la peine parce qu'honnêtement moi la première il y a tellement de bouquins que j'ai lu que j'ai trouvé géniaux et aujourd'hui je serais incapable de vous dire ce qu'il y avait dedans je serais incapable d'en retenir un conseil un élément un truc sur le coup je me suis dit ça je vais m'en souvenir évidemment bien sûr c'est tellement génial oui en fait non donc voilà ça c'est un truc vraiment moi j'ai commencé à faire ça il y a quelques mois et ça a vraiment changé ma façon de lire alors je ne fais pas ça pour les romans évidemment vous pouvez aussi d'ailleurs pourquoi pas mais là je parle vraiment des bouquins un peu scientifiques un peu des choses sur des sujets qui vous intéressent comme la santé par exemple et bien ça peut absolument tout changer alors ce que je vais faire aussi c'est que je vais acheter un capteur de glucose pour vraiment traquer ma glycémie et pour ne pas seulement me baser sur mes ressentis et symptômes éventuels mais pour avoir des données chiffrées déjà je ne savais pas que c'était possible pour moi c'était vraiment des choses qui étaient réservées aux diabétiques mais en fait on peut en acheter en libre service alors dans beaucoup de pharmacies en tout cas ou sinon en ligne alors attention je vais mettre un gros un gros bémol sur ça puisque j'ai entendu dire que suite au compte Instagram et au livre justement de glucose goddess il y a beaucoup de capteurs de glucose qui étaient en rupture de stock et ça c'est quand même hyper problématique parce que à la base c'est quand même pour les diabétiques et les diabétiques en ont besoin de ces capteurs de glucose moi si je vais en acheter un demain ce sera on va dire un peu du luxe c'est à dire que je vais faire ça pour contrôler ma glycémie mais purement dans une idée informative et pas du tout bien sûr aussi dans une optique de prendre ma santé mais on va dire que ma santé n'est pas en jeu immédiatement donc attention avant d'appliquer ce conseil si jamais vous aviez envie de faire la même chose moi personnellement je vais vraiment chercher des infos pour vérifier ça et puis si je vois qu'il y a si je veux acheter mon capteur de glucose que ce soit en pharmacie ou en ligne je vais me renseigner sur les stocks disponibles et si jamais je vois que c'est un peu c'est en rupture de stock clairement j'attendrai le temps qu'il faut puisque évidemment la priorité est bien sûr aux personnes qui en ont réellement besoin mais donc voilà si j'arrive à trouver ce capteur de glucose ensuite je vais faire un peu des tests aussi pour moi-même et voir les impacts sur ma glycémie parce que bien sûr que les symptômes c'est important le ressenti qu'on a c'est important mais d'avoir des données chiffrées c'est quand même absolument génial et puis par rapport à tous les conseils qu'elle donne dans ce bouquin et bien évidemment je vais les tester ces conseils alors pas tous en même temps parce que le problème c'est que si on teste tout en même temps on saura pas forcément ce qui nous convient ou pas et d'ailleurs en naturopathie moi je conseille souvent de faire les choses petit à petit voire une par une parce que ça permet vraiment de voir ok ça ça me fait du bien ou pas j'ai déjà commencé un peu j'ai déjà commencé à je vous spoil un peu par rapport aux conseils qu'elle donne en même temps je vous spoil pas trop trop parce qu'ils sont disponibles en libre-service sur son compte Instagram mais ils sont bien plus détaillés évidemment dans son livre mais voilà j'ai déjà commencé à incorporer une petite salade par exemple avant de manger un plat qui contient des glucides ou de bouger quelques minutes après le repas si je peux etc donc voilà ça c'est quand même des choses qui sont assez faciles à faire elle précise quand même bien que tous les conseils ne feront pas du bien à tout le monde donc c'est vraiment important de tester sur soi-même et de trouver ce qui est premièrement le plus facile à appliquer pour vous parce que ça veut dire que vous allez pouvoir le faire sur le long terme et pas juste vous forcer pendant une semaine et puis abandonner tout ensuite et deux de vérifier ce qui fonctionne le mieux parce qu'il y a des choses voilà qui notamment par exemple elle conseille ça vous le verrez sur son Instagram elle conseille de prendre du vinaigre de cidre un quart d'heure avant le repas vous m'avez peut-être déjà entendu en parler parce que ça c'est un truc un peu vieux comme le monde dont on entend parler un peu partout bah moi je sais que personnellement chez moi ça fonctionne pas à tous les coups il y a des fois où ça me fait du bien et il y a des fois pas du tout donc voilà il y a des choses comme ça qu'il faut vraiment tester par soi-même et puis évidemment bah appliquer les choses parce que bah c'est bien beau de les lire dans un bouquin mais si ensuite on n'applique rien bah il se passera pas grand chose pour notre santé et puis aussi ce que je vais faire c'est que je pense que je vais offrir ce livre à mes proches pour qu'ils puissent eux aussi prendre soin de leur santé facilement et apprendre des choses s'ils en ont envie évidemment je vais pas les forcer à lire ce bouquin ou d'autres bouquins mais voilà globalement un petit peu mon retour sur ce livre faites votre glucose révolution donc n'hésitez pas à me dire si c'est un format qui vous plaît s'il y a d'autres bouquins aussi sur lesquels vous souhaitez que je vous fasse un peu un retour n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram aussi c'est toujours intéressant pour moi si cet épisode vous a plu n'hésitez pas à mettre un avis sur votre plateforme d'écoute préférée moi je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode et en attendant prenez bien soin de vous à la semaine prochaine